C'est l'histoire d'un père qui n'a pas été beaucoup là, qui reçoit un joueur à coup de fil. On lui dit, il faut que tu rentres tout de suite, ton fils a été enlevé. C'est un homme civilisé qui plonge dans des choses terribles qui font qu'il devient un animal. C'est un vrai chien de chasse. Il essaye de savoir, de comprendre ce qui s'est passé. Ça faisait très longtemps qu'on parlait de ce projet avec Christian. On a discuté d'un concept fou. Très vite, j'ai eu envie de proposer à Guillaume Canet de se mettre finalement dans la peau du personnage. Je lui ai dit, voilà Guillaume, c'est un mec qui ne sait rien. Est-ce que tu acceptes de faire un film sans rien savoir ? Il m'a dit, si on fait le film de cette manière-là, ça sera sans scénario. Moi, je n'avais rien le droit de savoir, je ne parlais avec personne. Le soir, j'étais dans un hôtel à part tout seul et ils étaient entre eux. Les techniciens n'avaient pas à me parler. J'arrive devant cette baraque qui est paumée, plein dans la neige. J'approche tout seul, puis là, je vois un mec sortir d'un tas de bois avec une caméra. Puis, j'ai toujours la voix de Christian derrière. On monte les escaliers, on est dans le noir. Il y a le cadreur qui est derrière, on ne sait pas ce qui va se passer. Je suis complètement dans un état que je ne peux pas trouver en tant qu'acteur. Et c'est comme ça tout le temps, quoi. Les surprises que j'ai eues pendant le film, c'était dingue. On a l'impression de vivre complètement la situation. C'est des scènes qui sont fortes. Je ne m'en remets toujours pas, c'est-à-dire à chaque fois que j'en parle à quelqu'un, j'ai des frissons de repenser à ce que j'ai vécu, en fait. En tant qu'acteur, je n'ai jamais ressenti ça. Et pour ça, c'était une expérience extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada